Les valeurs de Scrum. On vient de voir les piliers, les fondamentaux, et puis maintenant on va travailler sur les valeurs de Scrum. Qu'est-ce qui, au quotidien, va guider notre démarche de développement produit ? Elles sont au nombre de 5, et je vais vous les expliquer une par une. On va y retrouver le courage, le focus, en traduction française c'est la concentration, le commitment, c'est l'engagement, le respect, la traduction est simple, openness, c'est l'ouverture d'esprit, ouvrez vos chakras quelque part. Allez, je les reprends, pour vous les illustrer rapidement. Le courage, typiquement, ce serait pour un client de dire à l'équipe, je me suis trompé, je vous ai demandé de faire quelque chose, et je me rends compte que ce n'est pas vraiment ça que veulent mes utilisateurs. C'est courageux de la part du client, parce qu'il est en train de se montrer qu'il n'est pas tout sachant, il peut dire des bêtises, il peut se tromper, il peut faire des erreurs, et puis il a déjà payé pour tout ça. Donc il est en train de dire qu'il a peut-être payé pour rien. Il faut lui courage pour ça. Quand on est développeur et qu'on ne sait pas faire, si je reste à cacher le fait que je ne sais pas faire, mon équipe ne va pas comprendre peut-être à un moment pourquoi ça n'avance pas. En tout cas, elle va s'en rendre compte et il sera tard. Enfin, on aura déjà passé du temps sur ce sujet-là. Ça peut demander du courage de s'afficher auprès de toute l'équipe pour dire, écoutez, vous m'avez mis sur ce sujet-là, ou j'ai pris ce sujet-là, je m'en pensais capable et en fait, je me rends compte que je ne suis pas compétent. Ce n'est pas évident. Pour un product owner, on commence à rentrer dans les rôles un petit peu. Pour un product owner, la personne qui va porter le besoin du client, de dire, en fait, je me suis trompé, je n'ai pas bien priorisé, je me rends compte que je vous fais faire des choses qui ne sont pas si importantes que ça, on a plus important à faire. Donc je voudrais voir avec l'équipe, est-ce qu'on pourrait revoir l'organisation qu'on avait vue ? Là aussi, c'est du courage. La personne qui porte le produit, évidemment, on rentrera dans le détail de ce rôle-là, mais factuellement, elle va être confrontée à différents donneurs d'ordre, elle va collecter les besoins de différentes parties, et certains vont se sentir le besoin de venir imposer un rythme, un cadre, ou un contenu qui définit le produit. Il va falloir du courage au product owner pour dire non, certaines fois. On verra ça plus tard. Et pour le Scrum Master, c'est quoi le courage ? Eh bien, par exemple, ça pourrait être de dire à un client, vous ne mettez pas les choses en œuvre pour réussir votre projet Scrum. Vous utilisez Scrum comme n'importe quelle méthode, et vous n'avez pas compris que ça allait vous demander de changer vos méthodes de travail. Ça peut demander beaucoup de courage pour un Scrum Master, surtout un Scrum Master débutant. Bon, le courage, on en a besoin. Focus. Alors, le focus, c'est... Donc cet aspect de concentration, c'est vraiment important qu'on arrive à rester focus tout au long de nos cycles de développement. Nos développeurs, quand ils vont partir dans une phase de développement, ils vont avoir besoin de rester concentrés. Quand ils développent quelque chose, on ne va pas leur demander de couper leur tâche, de quitter leur tâche pour s'occuper d'autre chose, pour répondre à un manager. On va les protéger. On va leur permettre de rester vraiment concentrés à leur sujet. De la même façon, vous l'avez peut-être vu, pendant un cycle de développement, une itération, on va travailler sur des User Stories, qui sont des cas d'usage, des besoins auxquels on voudrait répondre. Une des bonnes pratiques sur le focus, pour le Product Owner, donc celui qui vient porter le besoin, c'est d'essayer de ne porter que des demandes qui correspondent au même secteur d'activité, à une même fonctionnalité, à une même partie de notre produit. Parce que toutes ces petites demandes, l'équipe va se les répartir. Chacun va aller travailler sur un sujet, sur un autre, à seul ou à deux, trois, à plusieurs. Mais il va être important que l'ensemble de l'équipe travaille à peu près dans le même secteur. Parce que, par exemple, si un des développeurs a du mal, il peut aller demander à un autre développeur. Ce sera moins gênant pour cet autre développeur de quitter ce qu'il est en train de faire pour venir aider son collègue, parce que, de toute façon, il travaille dans le même secteur du produit, donc presque, il pourrait dire, bon, écoute, on n'a qu'à le faire ensemble, et dans le même temps, tu viendras après m'aider sur mon sujet. Puisqu'on est dans le même contexte, ce n'est pas gênant. S'il travaillait sur une partie complètement différente de notre produit, eh bien, il faudrait qu'il déconnecte son cerveau de toute la réflexion qu'il avait, l'environnement qui va changer, il faut se mettre dans un autre contexte. Donc, le temps de se recâbler pour aider son copain développeur, puis après, une fois que c'est terminé, de repartir sur sa tâche, eh bien, on perd du temps, on perd énormément de temps et d'énergie, c'est du gaspillage. Et vous savez, comme on suit un petit peu les principes du Lean, on n'aime pas le gaspillage. Donc, focus, c'est une des valeurs de Scrum qu'on va tâcher de respecter. Le commitment, l'engagement. L'engagement, c'est, par exemple, un client qui va s'engager à travailler conjointement avec l'équipe de façon quotidienne. Vous vous souvenez, les valeurs, les principes qu'on a eus. De façon quotidienne avec l'équipe. L'engagement, ça peut être l'engagement de l'équipe qui s'engage à mettre tout en œuvre pour développer un montant, une quantité de fonctionnalités, de valeurs pendant une itération. Donc, au début de l'itération, au début de cette période de temps, elle va s'engager à tout mettre en œuvre pour livrer le maximum de choses. Et cet engagement, il va falloir le suivre, en avoir tout le temps conscience. On est sérieux là-dessus. L'engagement est vraiment fort et doit être respecté. Et le respect ? Eh bien, le respect, c'est le respect de son engagement, le respect de la parole donnée, le respect de comprendre que tout le monde n'est pas forcément un super-héros, il n'y a pas que des experts, il y a aussi des humains et des gens qui font des erreurs, des gens qui sont différents, des gens avec qui on n'a pas le même avis. Voilà. Cette notion de respect, elle est hyper importante. Quand je suis client, je respecte le fait que le développeur est un expert de son sujet. Et donc, même si moi, j'avais prévu des aspects techniques ou que je voulais les mettre en avant, je peux aussi respecter le fait que le développeur me dise non mais attends, techniquement, ce n'est pas une bonne idée. Ou alors, je n'ai pas bien compris ton besoin. Mais techniquement, il y a plus simple ou il vaut mieux faire comme ça, je vais te donner mes conseils. Donc moi, je suis le client, par respect, enfin, je vais respecter le conseil que me donne le développeur. De la même manière, quand je suis développeur, je dois respecter que c'est mon client qui sait quel est le bon produit à réaliser. Je peux l'aiguiller toujours en disant, tu sais, j'étais au contact de tes utilisateurs, la dernière fois qu'on a fait une démo, j'étais en contact avec certains, ils m'ont remonté des choses donc je te les transmets. mais je respecte aussi ta fonction et donc si toi, Product Owner, tu décides que, oui, j'ai bien compris quelles étaient les attentes des utilisateurs, néanmoins, je considère que la priorité, c'est d'abord de travailler sur ce sujet-là, eh bien, je vais respecter ton rôle de PO parce que, parce que c'est toi qui as la responsabilité de ce genre d'opération. Donc, je vais respecter le rôle de chacun dans l'équipe. L'ouverture d'esprit, l'ouverture d'esprit, c'est typiquement de s'autoriser à sortir des sentiers battus. Si on demande systématiquement à nos développeurs de rester cloîtrés dans les choses qu'on sait déjà faire, on restera systématiquement avec un produit qu'on a déjà vu. On ne pourra pas aller vers de l'innovation. L'ouverture d'esprit, c'est quelque part ce qui va nous permettre d'attraindre un petit peu d'innovation. Donc, on va garder cet état-là. Et puis, l'ouverture d'esprit, et là, ça va faire partie un petit peu au respect, ça fait partie du respect, l'ouverture d'esprit, c'est de comprendre qu'on n'est pas tous les mêmes, que d'autres façons de penser peuvent se mettre plus facilement en colère sur certains sujets, par exemple. Ouais, un petit peu d'ouverture d'esprit sur le fait qu'on est tous différents, on a tous de la valeur et chacun va l'apporter comme on veut. Voilà. L'ouverture d'esprit va être la dernière des valeurs de Scrum, plutôt la cinquième valeur qu'on va porter sur les plateaux de Scrum. Et bien vous, Scrum Master, vous allez être le garant que ces cinq valeurs soient connues, comprises, appliquées et améliorées. de Scrum Master, Sous-titrage Société Radio-Canada